Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses morts. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe. « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. » À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. En reconnaissant leur péché, Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici, venus derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la coura de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons cette parole du Seigneur. « Moi, j'attroie, Seigneur Jésus. » Mes amis, en écoutant le menu du prophète Jean-Baptiste, j'ai été tenté d'aller faire une expérience de dégustation à l'Insectarium. Et je me suis demandé pourquoi on parle de ces sauterelles et de ce miel sauvage. Et j'ai découvert que je ne suis pas le premier à me poser la question. Le grand Saint Jérôme, qui a fait des traductions de la Bible et qui a travaillé sur les Écultures Saintes pendant 70 ans, se demandait pourquoi Saint-Marc a parlé de ça au début de son Évangile. Ce n'est pas un détail pour lui. Les sauterelles, c'était la huitième plaie d'Égypte. Les sauterelles qui précèdent habituellement une grande famine parce qu'elles détruisent tout. Le miel sauvage, mais il préfigurait la belle nourriture, la bonne nourriture qu'on trouverait dans la terre promise. Tout un passage qui se faisait. Et Saint-Jean est au passage de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il faut savoir passer vers le bon goût du miel. C'est le passage de l'amertume à la douceur. C'est le passage de la captivité, de l'esclavage à la liberté. Le passage d'une loi comprise beaucoup trop, d'une façon étroite, à une loi comprise avec l'amour comme point de repère pour la compréhension. Et ce temps de l'Avent qui nous prépare à la venue de Jésus, c'est ce passage que nous avons à faire dans notre propre vie. Nous sommes toujours en train de faire ce passage. C'est notre foi qui doit se solidifier. Nous avons tous un peu d'Ancien Testament dans le corps, une crainte, une façon trop légaliste. Et nous devons passer vers l'amour de Dieu, qui est exigeant et qui fait comprendre tout le reste. C'est le temps de l'Avent. Avant, ce n'est pas A-V-A-N-T qui arrive avant autre chose. Ensuite, on passe à autre chose. Non. A-V-E-N-T, Adventus, l'avènement. Et là, ce n'est pas une attente tout simplement passive. Après ça, il va y avoir autre chose. On n'est pas comme des petits oiseaux qui attendent le bec ouvert, que leur mère leur apporte quelque chose à manger, peut-être une sauterelle, je ne sais pas. Tout simplement, là, le bec ouvert à attendre. L'Avent nous rappelle que l'attente que Jésus espère de nous, c'est une attente active. Une attente qui prépare des chemins. Regardons en résumé dans l'Évangile les fois où il parle d'attente. Il y en a beaucoup. Il parle toujours d'une lampe allumée. Il nous parle toujours de veilleurs. Et là, il y a les exemples. Les serviteurs qui attendent le retour du maître. Les vierges sages qui tiennent leur lampe allumée. Et il parle aussi de talents à développer. Ce n'est pas une attente passive. Il nous a confié quelque chose, des richesses, des talents, des possibilités, tout ce que nous pouvons faire sortir de notre être, tout ce que nous pouvons faire pour vivre l'Évangile. Et c'est cela qui l'attend de nous. Par exemple, le troisième serviteur dans la parabole des talents, qui est allé enterrer ce qu'il avait reçu et qui a attendu d'une façon bête et imbécile, il n'avait pas compris qui était Dieu, qui était son maître. Il n'avait même pas compris qui est-ce qu'il était lui-même, lui en qui le sommeur avait mis tout son espoir et qui regardait pousser son champ. C'est comme ça, je pense, que nous devons nous regarder en attendant. Une attente active. La parole du Seigneur, la deuxième, celle de Saint Pierre aujourd'hui, nous dit que pour Dieu, mille ans, c'est comme un jour. Dans le sens que le temps ne compte pas pour lui. Et il ajoute, mais il y en a qui attend un peu trop longtemps, il est en retard, le Seigneur, surtout quand il s'agit d'exercer sa justice envers les autres. On les regarde. Donc, quand est-ce que le Seigneur va venir montrer sa puissance et nous donner raison, dans le fond. Et remarquez comment est-ce que ce texte-là continue. Ce n'est pas écrit, mais c'est pour eux que le Seigneur exerce sa patience. Non, il dit, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce qu'il veut vous laisser la chance, le temps de vous convertir. Il ne veut pas que parmi vous, un seul soit perdu. Et là, c'est une invitation à nous regarder nous-mêmes, et non pas le voisin ou la voisine avec qui le Seigneur s'arrange dans ses mille ans ou sa journée. C'est pour vous. Peut-être que des fois, justement, les autres prennent beaucoup leur temps ou qui semblent ne pas entendre la parole. Peut-être que parmi nous, il y en a des fois qui, nous tous, à un moment donné, on était un peu trop comme des sauterelles. Tu sais, un sauterelle, ça se promène à terre dans les plantes, dans les arbustes, tout d'un petit coup. Ensuite, ça retombe, on ne la voit plus. Elle est perdue avec sa couleur dans l'environnement. Peut-être que le Seigneur nous dit, vous êtes trop perdus comme chrétiens, des fois, dans l'environnement. On ne voit pas assez. Il ne faut pas s'accuser plus qu'il faut. Revenons à la lampe. C'est une petite lampe. Elle va paraître. Si on la sort. Elle n'a pas de prétention. Elle est comme elle est, faible, vacillante. Mais elle est visible. Et c'est ce que nous rappelle Isaïe aujourd'hui. Montre sur une haute montagne, toi qui proclames la bonne nouvelle à Sion. Montre-là ta foi. Montre-là ton espérance. N'aie pas peur de parler. Ne crains pas. À travers tous les sens qu'on donne ou les non-sens qu'on donne à la fête de Noël que nous préparons, apporte ta voix. Apporte ta petite lampe. Et n'aie pas peur. Et pour être visible comme témoin, regarde la conversion que le Seigneur attend de toi. Oui, il y a des chemins à redresser. Il y a des cailloux à enlever. Et il y a du pavage à refaire. Et pour ça, il faut avoir le temps de nous regarder, de rentrer chez soi et d'aller au désert. Dans un lieu, dans notre salon, mais surtout dans notre cœur, peut-être. et de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie quand je regarde la bonne nouvelle de Jésus, dont je célébrerai encore la venue le 25 décembre. Le désert, c'est le lieu sans parole. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Et en même temps, c'est le lieu de la parole. Parce que justement, on peut l'entendre, il n'y en a pas d'autre. On peut l'entendre, on peut l'écouter. Tout le temps de l'Avent que nous vivons, il est comme sous la présence maternelle de la Vierge Marie, dont nous fêtons demain l'Immaculée Conception. La parole. Elle est plus douce que le miel sauvage, nous dit Saint Jérôme, et c'est la parole, l'écriture qu'il faut toujours sculpter. Comme la Vierge Marie qui regardait la parole que le Seigneur lui avait dite, et les événements, Marie regardait dans sa vie, elle qui conservait dans son cœur, des signes du passage et de la présence de Dieu dans la vie de son peuple et dans sa propre vie. C'est ce qui lui a permis de répondre dans la foi, malgré les mystères qui demeuraient. Voici la servante du Seigneur. C'est une belle manière de préparer les chemins du Seigneur en lui disant, voici le serviteur, voici la servante du Seigneur. Oui, je veux te préparer une belle route pour que mon Noël soit un Noël de partage, un Noël d'attention, un Noël d'amitié, un Noël d'amour, comme d'attention aux autres, comme nous rappelle la première lecture, la conclusion aujourd'hui qui est très belle. être comme le Seigneur qui est comme la brebis-mère qui prend soin de ses petits. Mes amis, que la Vierge Marie, avec le Seigneur dont nous préparons la venue encore plus profondément dans notre cœur, nous accompagne, que nous soyons à l'écoute de sa parole, que nous sachions tenir notre langue allumée pour pouvoir célébrer une fête de Noël qui aura vraiment tout son sens, le sens de la venue de celui que nous attendons sans cesse dans notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !